coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est samedi matin alors il est un petit peu tôt mais vous quand vous aurez cette vidéo ça ce sera une heure normale juste cette ce petit rajout de vidéo concernant le grand tuto que j'ai fait ça m'a un petit peu tracassé je vous en parlais dans le tuto qui avait peut-être éventuellement une combine pour essayer de faire quelque chose de grand avec la plastifieuse à 4 et puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette semaine et donc j'ai commencé à avoir déjà des commentaires hier soir et puis d'autres que j'ai vu bien sûr ce matin de bonheur et je me suis non mais là faut que tu testes parce que les filles qui vont le faire en a4 ça va vraiment faire un tout petit truc et ben ça va pas être aussi pratique que ce que tu as là donc essaye de voir si ton astuce enfin en tout cas l'astuce auquel tu pensais fonctionne donc je m'y suis athlée ce matin donc je vous rappelle que ça c'est le grand format donc hop on va le mettre comme ça et regardez ce que j'ai fait donc avec la plastifieuse ce matin alors oui il est dans l'autre sens de toute façon on peut pas faire autrement mais sinon ça ne passerait pas dans la plastifieuse mais voilà ce qu'on peut faire avec simplement deux feuilles de papier à 4 que l'on vient souder donc par le centre alors on se retrouve avec quelque chose qui doit faire 27 par 21 je crois alors attendez je vérifie parce que du coup j'ai fait ça vraiment mais à l'arrache ce matin et voilà concrètement le papier fait 27 donc par 21 cm avec celui là j'ai décidé de faire une tranche de 3 parce que je savais vraiment pas trop ce que j'allais en faire c'était vraiment histoire de vous tourner enfin de faire le test pour vous et de vous tourner la vidéo donc voyez ça reste quand même relativement cool en sachant qu'on est on sera un tout petit peu plus large que celui que j'ai fait moi avec la plastifieuse à 3 mais par contre on sera un petit peu plus court et si je vous mets dans ce sens là ce sera mieux on sera un petit peu plus court mais d'autre côté ce qu'on perd ici on va le récupérer quasiment ici donc je pense que c'est une bonne alternative à toutes celles qui ont la plastifieuse à 3 donc pour faire ça c'est pour celles qui ont la plastifieuse à 4 pardon autant pour moi pour faire ça c'est ultra simple alors je vous invite par contre à mettre du scotch éventuellement du du zut du scotch de travaux là pour pour tenir je vais vous expliquer ce sera mieux en fait il vous suffit de prendre deux pochettes à plastifier voilà donc je vous rappelle que mon papier ici fait 27 cm par 21 cm donc c'est un papier 30 30 27 cm par 21 cm j'ai choisi de faire une tranche de 3 cm et j'ai évidemment le même papier de l'autre côté si vous choisissez de faire une tranche de 4 cm comme celui que j'ai fait à l'origine n'oubliez pas d'enlever un demi centimètre sur cette feuille un demi centimètre sur cette feuille pour compenser donc l'écart alors en fait vous mettez donc vous savez que sur les pochettes à plastifieuse il ya un côté qui s'ouvre un côté qui est fixe donc le côté qui s'ouvre vers le côté qui s'ouvre en fait il vous suffit de mettre votre première feuille de papier de mettre votre tranche donc votre tranche évidemment elle va dépasser de la première feuille c'est normal ensuite vous ouvrez votre deuxième feuille vous mettez votre deuxième grande feuille de papier j'espère que je suis encore dans le champ oui ici voilà et ensuite une fois que vous avez fait ça vous venez prendre votre premier sandwich avec votre tranche donc qui dépasse et vous venez simplement hop la mettre entre la deuxième et donc ça va vous faire une soudure je sais pas si on va bien l'avoir peut-être dans ce sens là voilà donc vous voyez on a une ici on voit un petit reflet donc c'est la soudure donc voyez la soudure et la cheval sur un peu plus d'un centimètre et donc ça vient reprendre les deux feuilles et voilà ce que ça donne donc je pense que c'est vraiment l'idéal pour toutes celles qui ont la plastifieuse à 4 et qui veulent vraiment avoir un grand rangement c'est ce qui va vous aider le mieux donc comme je vous disais essayez de la passer dans la plastifieuse dans le sens opposé au pli c'est à dire que si vous la passez comme ça ici ça va venir se plier si vous la passez dans l'autre sens ça va vraiment passer par dessus et il n'y aura pas d'incidence par contre fixez bien éventuellement avec deux petits morceaux de scotch pour que ça ne bouge pas quand ça va passer dans la plastifieuse parce que moi j'ai pourtant été vigilante c'est vrai que je les fais un petit peu à l'arrache et ma tranche ici a légèrement bougé bon c'est pas dramatique ça se voit pas mais voilà si on veut un peu être chochote comme moi d'ailleurs voilà ça a bougé un petit peu bon ça dit encore une fois même si ça bouge ça n'a aucune incidence sur le classeur si ce n'est le côté esthétique donc voilà pour cette idée j'espère que ça va vraiment 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 vous permettre de faire un grand truc dites moi en commentaire si cette astuce vous a été utile en attendant prenez soin de vous je vous souhaite un très bon week-end ciao